Bonjour, nouvelle séance de pilote aujourd'hui. On va avoir besoin uniquement du tapis. Vous pouvez vous placer debout, les pieds parallèles à la largeur du bassin, les genoux relâchés. Et on va faire quelques mouvements du chauffement en position debout. Donc, vous allez diriger le coccyx vers le sol en engageant un tout petit peu votre centrage, le périnée plus la sangle abdominale. On place les bras le long du corps. On essaye d'allonger sa colonne en poussant au sommet du crâne vers le plafond. Une fois que vous avez fait ça, on va monter les bras de chaque côté dans le prolongement des épaules. Je vais tourner une paume de main vers le plafond et l'autre paume de main vers le sol. On va inspirer. Regardez du côté de la main qui est vers le plafond. Je reprends pas, donc pour la respiration, j'inspire. Et en soufflant, je tourne mon regard et je change la position de mes mains. Et inspire sur un côté et souffle de l'autre. On mobilise les cervicales. Souffle. Grandis-toi. Et petite rotation des épaules. Les crûles sont souples. Les doigts sont souples. Sur le prochain, vous allez chercher à faire partir le mouvement un peu plus de vos épaules. Allez chercher un peu plus la mobilité à partir des épaules jusqu'au bout des doigts. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ça demande de resserrer un tout petit peu sa taille et de mettre la tension au niveau de vos épaules. Encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle et je reviens au centre. Je relâche. On monte de nouveau les bras. Et on fait une toute petite torsion. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Cette fois-ci, les épaules sont fixes. Le mouvement part de la taille. Le bassin est fixe. D'accord ? Donc, c'est une vrille au niveau du buste. Souffle. Inspire. Il revient au centre. Souffle. Inspire. Essayez de ne pas bouger cette partie du corps. D'accord ? Ici, il n'y a pas de mouvement. C'est pisser, verrouiller les épaules étirées. Encore deux fois de chaque côté. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Relâche les genoux. Grandis-toi. Essors légèrement ta taille. On finit de ce côté. Et relâchez. Et relâchez. Vous allez venir vous placer dans le fond de votre tapis. Prenez appui sur la jambe gauche. Et allonge la jambe droite sur l'inspire. Pointe de pied tendue. Et on imagine qu'il y a quelqu'un qui vient repousser votre pied flex en soufflant. Je me grandis. Et inspire. Et tu souffles. Tu aspires le ventre. Tu te grandis. Et inspire. Allonge ta jambe sans l'étirement. Et souffle. Si vous avez besoin de reposer le boucle de l'orteil au sol pour vous équilibrer, vous le faites. Souffle. Grandis-toi. Inspire. Allonge la jambe. Et souffle. Et inspire. Encore deux fois. Souffle. Inspire. On finit. On allonge la jambe. Poids du corps sur la droite. Transferre du poids. Allonge. Inspire. Et tu souffles. Flex en aspirant le ventre vers l'eau, vers l'intérieur. J'ai déjà une action du périnée de la sangle abdominale. Je me retiens d'une envie. Je referme la fermeture éclair. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore trois fois. Fixez un point devant vous. Grandissez-vous. Poussez. Et on replace. Les deux pieds au sol. Vous êtes sur le bout de votre tapis. On enchaînera avec les push-up. Dernier petit mouvement. Quelques répétitions. Vous allez inspirer, vous grandir. Souffler, fléchir. Allongez le dos. Et à l'inspire. Je remonte les bras sur le côté. Et tu souffles. Pousse dans les pieds. Grandis-toi. Inspire. Et souffle. Allonge le dos. Allonge le dos. Et tire la colonne. Pousse les fesses à l'arrière. Bien. On en fait encore trois. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Et le dernier. Ok. On va enchaîner avec le push-up. Donc, deux options. Sur les genoux, sur les pieds. Je vous montre l'une après l'autre. On y va. Et ensuite, vous choisissez. Donc, inspiration à la préparation. Je vais engager mon périnée. Comme si je me retenais d'une envie. Je resserre ma sangle abdominale. En soufflant, je pousse les fesses vers l'arrière. Je plie les jambes. À l'inspire, je vais venir m'avancer sur mon tapis. Poser les genoux au sol. Et me placer en demi-planche. Les épaules sous les poignets. Le bassin aligné avec les épaules. La nuque longue. Les coudes dédébouillées. Je souffle. Je reste. J'inspire. Je descends. Sans casser la nuque. Sans écraser les omoplates. On se grandit. À l'inspire, tu remontes. Pardon, sur le souffle, tu remontes. Inspire. Pousse les fesses derrière. Replace le poids du corps sur les talons. Dos longs. Et tu remontes. Donc, je le refais, l'option sur les genoux. Avec les respirations. Inspire. Granditoire. Souffle. Flexion. Des genoux. Inspire. Placement. En contrôle. En demi-planche. Souffle. Stabilise la position. Inspire. Fléchis. Souffle. Remonte. On en fait trois. Inspire. Fléchis. Souffle. Remonte. Inspire. Fléchis. Souffle. Remonte. Inspire. Pousse les fesses derrière. Poids du corps sur les talons. Souffle. Tu remontes. Je vous montre l'option sur les pieds. Inspire. Et souffle. Là, je ne repose pas les genoux au sol. Inspire. Avance dans la planche. Les épaules sous les poignets. Place le poids de ton corps à l'arrière. Souffle. Stabilise ta position. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Repousse. Inspire. Et souffle. Repousse. Plie les genoux. Inspire. Souffle. Souffle. Et tu remontes. Vous choisissez l'option qui vous va bien. On le répète quatre fois. Allez. Inspire. Grandis-toi. Et souffle. Avance dans la position. Souffle. Reste. Et inspire. Souffle. Un. Deux. Trois. Pousse les fesses derrière. Ramène les mains. Clie les genoux. Place le poids du corps. Et tu remontes. Deuxième fois. Inspire. Flexion. Et. Avance. Dans la planche. Reste sur le souffle. Place une jolie planche. Inspire. 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 Pousse les fesses derrière. Ravèle en contrôle des mains. Plie les genoux. Poids du corps sous les talons. Mais tu remontes. On engage notre troisième. Inspire. Et tu souffles. Installe-toi dans la planche sans vaciller à droite et à gauche. Reste sur le souffle. Inspire. Et repousse. Inspire. Et souffle du fond de la gorge. Tiens ton dos. Je n'hésite pas à repasser sur les genoux. Ok. Je remonte. Dernière. Inspire. Et souffle. En s'installant la planche, tu souffles bien. Et un. Et deux. Et trois. On reste dans la planche. Première option, je vais poser les genoux. Une fois dans cette position, vous allez souffler, allonger la jambe. Inspirer, poser la jambe. Changez. Souffle. Temps. Inspire. Pose. Souffle. Temps. Inspire. Pose. Ça, c'est l'option numéro une. Attention aux mouvements du bassin. Il reste fixe. Option numéro deux. Je suis en planche complète. Et je fais souffle, allonge, pointe de pied tendu. Inspire. Pose. Souffle. Allonge. Inspire. Pose. D'accord ? Donc ici, on relâche un peu. On part sur une série de plusieurs répétitions. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. On relâche un peu les poignets. On relâche les mains. On prend un grand inspire. Et on vient se placer ici. Je vous montre l'option sur la demi-planche. Coup de poignet. On y va. Allez, j'ai les artères en contact avec le sol. J'aspire devant. Je me grandis. Et tend la jambe. Inspire. Tu es la pose. Il n'y a pas de mouvement de bassin. Et souffle. Tends la jambe. Inspire. Je décolle le genou à chaque fois. Allez, je vous montre encore une fois de chaque côté sur celle-là. Tenez dans votre bassin. Si vous êtes à l'aise, vous passez en planche. Et jusqu'au bout de la pointe de pied. Inspire. Et inspire. Redressez-vous bien. Stabilisez le buste, le bassin. Allongez vos jambes. Déverrouillez vos coudes. Souffle. Inspire. Allez, encore une fois de chaque côté. On tient. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Posez les genoux. Et relâche. Relâche les poignets. Relâche un peu sur le côté de droite-gauche. Vous ramenez les mains devant vous. Et on vient s'asseoir pour le prochain. Ici. Donc, vous allez vous placer sur les os de votre bassin. Vous placez ici, dans cette position, les jambes pliées et les genoux sur l'extérieur. Si vous avez besoin de vous surélever au niveau des fesses, vous n'hésitez pas. Sinon, ici, j'allonge mon dos. J'abaisse bien les épaules et je vais venir placer les mains à l'arrière de ma nuque, ici, pour chercher à allonger mes cervicales, repousser la tête dans les mains. Alors, bien évidemment, si cette position vous fait mal aux épaules, vous pouvez vous mettre plutôt ici, d'accord ? Alors, on va faire un spine twist, combiné, avec une inclination du buste. Donc, inspire, aligne bien ta colonne. Sur le souffle, tu pars en torsion, le spine twist. Alors, inspire, je vais incliner légèrement le buste, donc je vais tourner, incliner le buste, pardon. Soufflez, revenez en se grandissant et inspirez, revenez au centre, d'accord ? Ça fait souffle, torsion, inspire, légère inclinaison vers la gauche, si je suis à gauche, reviens sur le souffle, et ici, tu reviens au centre. Souffle, aspire la taille, inspire, incline vers la droite si tu es du côté droit, reviens sur le souffle grand, dis-toi, et ici. Encore, si vous êtes sur cette option, c'est pareil, souffle, inspire, souffle, inspire, et torsion, inclinaison, reviens, puis dans l'axe. Engagez vos obliques dans le mouvement, fluidifiez votre mouvement. Donc là, on mobilise la colonne, ne remontez pas les épaules au fur et à mesure. Détendez la nuque, faites travail vos obliques, les muscles le long de la colonne. N'arrivez à chercher une grande amplitude, cherchez la hauteur, cherchez la longueur. Allez, on refait encore une fois de chaque côté. On souffle dans la torsion, on inspire, on inclinaison, on souffle, on revient, puis dans l'axe, inspire, et souffle, inspire, souffle, tout en hauteur. Et tu reviens, et on relâche, on relâche les bras. On va passer à manger sur le ventre. Donc ici, je viens de placer sur le tapis, les deux bras devant. Alors, il est possible que dans cette position bras devant, vous ayez une douleur au niveau des épaules. Dans ce cas-là, vous vous mettez dans la position du sauteur à ski. D'accord ? Ici, paume de main vers le sol. Sinon, on est ici, je vais tendre mes jambes au maximum, je les allonge. Je dirige le pubis vers le sol et j'aspire le nombril. J'abaisse mes épaules et on va combiner le swimming avec le swan dive. Donc ici, vous allez inspirer, rentrer le ventre au maximum, contractez vos fessiers, tendre vos jambes, contractez vos cuisses. Et je vais décoller le buste et décoller le bras droit et la jambe gauche. D'accord ? Bras droit, buste, jambe gauche. Inspirez, je repousse tout simultanément. Et à peine j'ai fini que je change de côté bras gauche, buste, jambe droite. Inspire. Et souffle. Va chercher à l'avant, va chercher à l'arrière. Et souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Puisse contractée. Fessiers contractés. Front vers le sol. Bras étirés. Sans monter l'épaule, vous ne faites pas ce mouvement-là. Vous cherchez l'allongement de la nuque. L'étirement. Et là, vous pouvez sentir le travail dans le dos, dans les fessiers. Vous cherchez la longueur. Vous vous étirez. Prenez la fluidité. Souffle quand tu montes. Inspire quand tu descends. Encore. Une fois de chaque côté. Ok. Finissons. Et relâchons. Je vais basculer les fesses un petit peu à droite à gauche pour détendre le bas du dos. Puis, on va venir se placer en contrôle, en équilibre latéral. Donc là, paume de main au sol, en appui sur la cage thoracique, en appui sur le bassin, mais pas sur la taille. Les deux hanches sont alignées. Donc, pour ça, j'allonge ma jambe de ciel. Je contracte ma jambe de terre. Je serre mes fessiers. J'enroule le coccyx entre les jambes. Deux doigts devant ici. Ou le bras le long du corps. On fait le side passer. Donc, ici, ça va faire, inspire, tu ramènes la pointe de pied sur ta cheville, sans écraser ta taille. D'accord ? Ça, c'est sur l'inspire. Et je vais souffler, allonger, pied flex et descendre, revenir. Inspire, pointe de pied sur la cheville. Souffle, allonge la jambe, genou vers le plafond. Et souffle toujours, pied flex et je descends. Donc, les deux talons doivent se retrouver collés. Je n'ai pas décalé mes hanches et écrasé ma taille sur le tapis. On allonge le tout. Ici, ça fait, inspire, pointe de pied sur la cheville. Souffle, allonge ta jambe, genou vers le plafond. Contrôle, pied flex et tu descends. À aucun moment, la taille ne vient pousser sur le tapis. Je ne perds pas mon équilibre. Inspire, souffle. Flex, souffle, descend encore. Inspire, souffle. Pensez à votre taille, légère sur le tapis. Ne prenez pas une grande amplitude. Essayez de garder le genou du coup de pied vers le plafond et non pas devant. On est en rotation externe. Flex et tu descends. Je sens le travail au niveau des moyens fessiers, au niveau de la taille. Allongez la jambe, gardez le genou vers le plafond et flex. Je suis en rotation externe quand j'effectue ce mouvement au départ. Puis, je tends la jambe sans tourner le genou. On contracte les fessiers, on soulève bien la taille. Flex. Ok, on en fait un dernier. Et je relâche. Vous posez la main au sol, vous ramenez les genoux vers vous pour venir du jasso. Et on change de côté. Cherchez l'équilibre, cherchez l'alignement de vos jambes avec le reste de votre corps. Prenez l'appui sur la cage thoracique, sur le bassin, aligner vos hanches. Une fois que vous êtes calé, soit la main devant, soit le bras le long du corps. On est parti ici. Inspire. Souffle. Et souffle en allongeant. La jambe de terre, elle n'est pas toute molle, toute relâchée. Elle est tonique en permanence. Allez, ici allonge. Flex. Et tire. Et. Prenez le temps sur le souffle de faire votre mouvement. Décomposez bien ce qui se passe au niveau de la cheville. Je vais pointer au départ, puis flex, puis pointe. Ici, un genou vers le plafond. Flex. Ne creusez pas trop le bas du dos. Gardez l'engagement du périnée de la sangle abdominale. Resserrez les omoplates à l'arrière. Léger sur la taille, toujours. Encore deux. On respire. Souffle. Et. Pour amener les genoux, vous venez vous rasseoir. On vient se placer en position ici. Quatre appuis. Les genoux parallèles à l'arrière du bâton. Les coudes pas trop tendues. Le front va le seau. Vous allez placer le bassin ici. On étire au maximum la colonne. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Je dois sentir dans cette position un dos long et étiré. Une fois ici, vous allez prendre appui sur votre main gauche pour venir allonger le bras droit et la jambe gauche. Vérifiez l'allénagement de vos épaules. Vérifiez l'allénagement de votre bassin. Une fois que c'est fait, je décolle. En souffle. Et j'inspire, je tourne. Souffle. Et inspire. Il n'y a rien qui bouge à part le bras droit, la jambe gauche. Et tirez-vous. Grandissez-vous. Je monte sur le souffle. Je descends sur l'inspire. Je monte sur le souffle. Je descends sur l'inspire. Stabilisez le bassin. Stabilisez le dos. On travaille la chaîne postérieure dans cet exercice. Bras tendus. Jambes tendues. On en fait un dernier. Puis, vous reposez bras et jambes. Vous revenez en position de départ. Les orteils en contact avec le sol. Les deux mains au sol cette fois-ci. Sur le souffle, je vais décoller les genoux. Inspire et posez. Et. Je contrôle la descente. Souffle. Tu pousses. Tu déconnes. On le sent dans les cuisses. Et inspire. Pose les genoux en contrôle. Souffle. Pousse dans les mains. Pousse dans les orteils. Inspire. Et. Sentez le travail dans le dos, dans les cuisses. Encore deux fois. Ne creusez pas le bas du dos. Pensez au périnée, à la sangle abdominale pour maintenir le bassin neutre. Pensez au périnée, à la sangle abdominale pour maintenir le bas du 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 bas. Si vous sentez que vous êtes à l'autre. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez monter plus haut. On contracte davantage le muscle fessier. On va chercher davantage d'étirements. Pas de bruit les longues du bas 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 Pour relâcher les poignets, on va passer à un roll-up combiné avec un mouvement pour plus travailler au niveau de la taille. Vous venez à l'avant de votre tapis de manière à avoir l'espace derrière vous pour la suite. Les pieds sont posés au sol, les genoux vers le haut, les bras devant. Le départ, c'est un roll-up. Je vais décomposer pour la respiration. La colonne est alignée avec le bassin au départ. Je repousse le sol sous les bras. Inspire et enroule le bas du dos en soufflant, en rentrant le ventre. J'arrive dans l'appui fessier. Je vais inspirer, rester. Pour l'instant, c'est comme le roll-up. Et là, je vais souffler, ouvrir le bras droit. Aspire et revenir. Et souffler, ouvrir le bras gauche. Et aspire et revenir. Sur le souffle, je vais remonter les organes sous les côtes, chercher la force dans les abdos pour revenir en appui sur les ischios. Pardon, les ischios. Et je reviens. Sur les os du bassin, je me grandis à l'inspire. On le refait. Je vous donne juste les respirations. Souffle, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, et tu souffles. Inspire, redresse les os. On y va. On enroule la colonne, on descend, on rentre le ventre. On reste. On souffle, on ouvre. On inspire, on revient. On souffle, on ouvre à gauche. On inspire, on revient. Et on souffle. On aspire tout, on remonte. Et on inspire au second. On repart. Et on repart. Garde le haut du dos étiré. Reste à l'inspire. Ouvre. Engagera les obliques. Inspire, revient. Souffle. Inspire, revient. Et on inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Ouverture. Je ne pousse jamais le ventre vers l'avant et vers le bas. Vous maintenez le périnée, vous maintenez la sangle abdominale. Vous contrôlez le mouvement. Je ne dois pas sentir dans le bas du dos, mais plutôt au niveau de mes abdos. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Repoussez-vous sur le tapis. Encore deux. Souffle. Pardon. Inspire, tu restes. Souffle. Torsion. Inspire, revient. Souffle. Torsion. Inspire, revient. Et dernier. Sur le suivant, vous allez contrôler votre descente jusque sur le tapis. On va enchaîner avec le shoulder bridge. En rouleur, roule sur le souffle. Tu contrôles ta descente et tu viens t'allonger. Vous ramenez les pieds sous les genoux, les pieds largeurs bassin. Vous cherchez les os du bassin qui vont pointer vers le plafond, de manière à avoir un espace entre les lombaires et le tapis. Bras le long du corps. On va monter sur l'inspire. Je vais allonger. Ici, je vais décoller les fesses, serrer les fessiers. Sur l'inspire, je suis montée. J'ai bien le poids du corps sur mes deux pieds. Je vais pousser dans mon pied gauche sur le souffle et décoller ma jambe droite en chaise renversée. Les fesses ne se sont pas affaissées au sol. Je repose à l'inspire. Et je change. Souffle. On le fait trois fois alterné. Dernière fois. Souffle à droite. Inspire, pose. Souffle à gauche. Inspire, pose. Et sur le souffle, tu reposes les fesses. Et on reprend trois fois alterné en haut. Inspire, tu montes. Et un. Pose. Les fesses ne descendent pas. Le menton vers l'osternum. Les pieds ancrés dans le sol. Encore une fois. Travaille en force sur la chaîne postérieure. Prenez le temps. Souffle, tu reposes. Et ça repart. Inspire. Souffle droite. Souffle gauche. Deuxième fois. Essayez de bien reposer les pieds là où ils étaient au départ. Dernière fois. Et on repose les pieds là où ils étaient au sol. Et tu redescends. Encore. Inspire. Tu montes. Contracte tes fessiers en permanence. Appuie bien le sol avec ton pied qui reste sur le tapis. Récupère bien les empreintes au départ. Deuxième. N'allez pas trop vite. C'est sur le temps de votre inspire. Sur le temps de votre expire. Et tu reposes sur le souffle. On en fait un dernier. Inspire. Et souffle. N'affaissez pas le bassin au fur et à mesure. Dernière fois. Repose les deux pieds. Et tu redescends. Dans cette position, on va enchaîner avec le ciseau. Alors, je vous donne trois options. D'accord ? Soit je garde le pied gauche au sol. Et j'ai la jambe droite en chaise renversée. Je travaille. Cinq ou six fois jambe droite. Puis je pose. Et je change. D'accord ? Donc, ici, je vais garder l'angle de mon genou. Comme si je tenais une grosse balle sous mon genou. Je vais garder le bassin en position neutre. Ici, je vais bien allonger ma colonne. En soufflant, je vais venir descendre. Donc, faire une extension de la hanche. Il n'y a pas de mouvement au niveau du genou. Et à l'inspire, je reviens. D'accord ? Le bassin ne doit pas bouger. Il ne doit pas se cambrer. Les lombaires ne doivent pas se poser au sol. Ça, c'est l'option numéro une. Une fois que vous l'avez fait simple, s'il faut à droite, je change. Si vous êtes à l'aise, vous montez en chaise renversée. Les deux genoux alignés. Vous pensez au périnée, à la sangle abdominale, pour pouvoir tout remonter sous les côtes et bien tenir votre bassin. Pensez bien au placement. C'est précis. Genou sous la hanche et bas de jambe parallèle au tapis. Ça fait souffle, descends sans basculer le bassin. Inspire, remonte. Et j'alterne à droite et à gauche. Tu souffles et tu inspires. Tu souffles et tu inspires. Essayez d'être dans la précision et dans le contrôle. Je ne ramène pas le genou vers ma poitrine. Il reste ici. Bien. Donc là, vous choisissez. Dernière option. Si vraiment vous êtes à l'aise, que vous sentez un bon maintien de votre dos, de votre bassin, je vais alterner la respiration. Ça fait souffle, jambe droite, inspire, jambe gauche. Souffle, jambe droite, inspire, jambe gauche. Encore plus difficile de maintenir l'angle du genou. Encore plus difficile de garder la précision de mon placement. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et là, vous sentez le travail au niveau de vos abdos. Inspire et souffle. Le bassin ne doit jamais bouger. Pensez à souffler du fond de la gorge. On le fait. Si vous avez un pied au sol, n'oubliez pas de changer de jambe au bout de plusieurs répétitions. 5 ou 6, 7 ou 8. Inspire, souffle, inspire, souffle. Il y a toujours un espace entre les lombaires et le tapis. Dernière respiration. Puis, vous revenez en chaise renversée et vous posez une jambe. Après l'autre, vous relâchez. Dernier exercice pour aujourd'hui, on va travailler le relevé de buste comme on l'a fait sur la séance précédente, mais avec un engagement un peu plus important au niveau des obliques. Donc là, pour aujourd'hui, les pieds sont posés au sol, les genoux vers le plafond. Vous n'oubliez pas que vous êtes en appui sur le sacrum et pas sur les lombaires. D'accord ? Et ça, c'est valable même en relevant le buste. C'est ce qui prouve que vous gardez un allongement du buste et que vous ne refermez pas l'espace entre les épaules et le bassin. Donc ici, j'amène les bras derrière la tête. On refait deux, trois répétitions de relevé de buste pour reprendre le placement. Vous inspirez. Très important ici, j'engage le périnée, je rentre le ventre à l'aide de la sangle abdominale, je décolle le buste en poussant la tête dans les mains et je vais regarder entre mes deux jambes, regarder le pugis en décollant le haut des omoplates. Ici, j'ai toujours mon espace lombaire, tapis. Et à l'inspire, je redépose. On le fait encore deux fois. Et du fond de la gorge. Bien, maintenant, on va rajouter une autre torsion. Je vais faire la même chose, souffler, mais je vais essayer de tourner pour venir en appui sur le côté droit. le regard est plutôt vers le sol, ici, et j'engage mes obliques. À l'inspire, je reviens dans l'axe et souffle et inspire. La tête pousse dans les mains et ce n'est pas les mains qui poussent dans la tête. Vous pensez au périnée, à la sangle abdominale, quand vous soufflez, le ventre ne doit pas pousser, au contraire, il est aspiré. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Et la tête pousse dans les mains et pas l'inverse. Je contrôle la descente. Vous devez commencer à sentir le travail dans vos obliques. Gardez l'espace lombaire tapis en permanence. Inspire et souffle. on le fait on le fait encore une fois de chaque côté après celui-là. vous relâchez. Ok, vous relâchez, vous tenez la tête, vous relâchez les bras. On va finir la séance avec quelques petits mouvements de détente pour les jambes. vous ramenez les genoux sur la poitrine. Vous attrapez vos genoux et on va écarter les jambes sur le côté pour détendre les hanches. Donc, relâchez bien le poids du corps sur le tapis. Laissez une respiration lente et profonde. Pardon. On ferme les genoux. Vous allez placer votre cheville droite sur votre genou gauche. Attrapez l'arrière de votre jambe droite et on étire fessiers côté droit. Donc, l'arrière de ma cuisse gauche, pardon, que j'attrape. Vous. décroisez et on allonge la jambe droite vers le plafond pied flex. Je mets la jambe et on change de côté. Cheville gauche sur la jambe droite, j'attrape ma jambe droite. J'étire fessiers côté droit. Inspirez par le nez, soufflez profondément par la bouche. Laissez le corps se détendre grâce à votre expire. Et je décroise. pied flex. J'arrange la jambe. Je peux attraper ma jambe droite et monter les deux jambes vers le plafond pied flex. Sentez l'étirement au niveau des ischios jambiers, au niveau des moulets avec vos pieds flex. Et on plie les genoux pour pivoter sur un côté pour venir vous rasseoir. On a fini notre séance. Encore une fois, un travail global de tout le corps en espérant que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez tonifié et étiré. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada